bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui n'est pas dédiée forcément à un logiciel mais plutôt au design graphique en général j'ai déjà fait quelques vidéos sur ce thème c'est à dire que je suis venu parler du svg récemment je vous avais déjà fait une différence entre le bitmap et le vectoriel il y a quelques temps maintenant quelques années même et aujourd'hui et bien je viens vous parler de typographie pourquoi parce que c'est un domaine sur lequel il y a très peu de vidéos et qu'on est souvent perdu aujourd'hui je vous propose de mieux venir comprendre qu'est ce que la typographie et surtout comment elle est classée il existe plusieurs types de classification de typographie on a ce qu'on appelle l'atibodo on a la voxatipi et on a celle que vous serez le plus souvent abonné à rencontrer qui s'appelle la classification w3 c et c'est sur celle ci qu'aujourd'hui on va discuter je vais vous présenter cette classification je vous expliquer comment elle fonctionne et comment vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir retrouver les typographies dont vous avez besoin comme d'habitude si vous avez des questions la section commentaires est à disposition vous lancez un petit commentaire je viens vous répondre en général en une heure ou deux ça dépend forcément de l'emploi du temps j'essaie d'aller assez vite et puis de cette façon on va pouvoir s'entraider comme il faut si la vidéo vous a plu un petit like un partage un abonnement tout ce qu'il faut pour que la chaîne se développe je compte sur vous dans tous les cas je vous souhaite un bon visionnage n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez de ce format un peu différent et puis eh bien on se retrouve dans la suite de la vidéo il existe dans le milieu de la typographie de la police d'écriture de nombreuses façons de les classer les plus connues sont au nombre de trois les de première s'intitule la classification tibodo et la seconde la vox atipi elles sont plutôt utilisées par les graphistes dans le monde du print c'est à dire tout ce qui va toucher à l'impression la troisième classification quant à elle est plus commune car elle est très utilisée sur internet et dans les logiciels de création comme photoshop illustrator indesign et autres cette classification elle s'appelle la w3 c du nom des personnes qui l'ont créé et ces personnes c'est simplement le world world web consortium la classification w3 c est basée sur l'utilisation des typos en css et elle est composée de cinq grandes catégories ou famille la première de ces familles s'intitule serif et contient l'intégralité des fontes ayant des empattements un empattement c'est les éléments qui vont finaliser vos lettres on va dire il en existe plusieurs sortes carré rectangle triangle ou encore philiforme je me permets d'ailleurs de vous en mettre quelques exemples et quelques typographies connues pour ça elles vont apparaître juste à côté de moi ici la seconde grande famille s'intitule quant à elle la sante serif et à l'inverse classe les typos n'ayant aucun empattement encore une fois je vous laisse avec quelques exemples juste là et pour la troisième grande famille on va plutôt parler de cursive elle contiendra tous les fontes ayant un aspect dessiné à la main comme une écriture manuscrite avec encore une fois les petits exemples qui vont bien alors attention petit conseil concernant les cursives n'utilisez jamais la comics en ms cela pourrait faire l'objet d'une autre vidéo si vous souhaitez dites le moi en commentaire mais en général il ne faut pas l'utiliser pour la quatrième famille on parle de fontes dites fantaisies ce sont les plus souvent utilisés pour les titres car elles sont un peu plus décoratives plus travaillées en termes de détails et d'éléments petit exemple qui va bien vous êtes habitués maintenant j'ai vraiment l'impression d'être une présentatrice météo aujourd'hui et pour finir la cinquième famille qui s'intitule monospace il s'agit d'une série de typos qui va plutôt avoir ce qu'on appelle une chasse fixe la chasse en typographie c'est la car la largeur d'un caractère autant de la presse de la machine à écrire les chats c'était donc fixe c'est à dire que toutes les lettres avait la même largeur parce que les plombs était la même largeur alors que maintenant on a de plus en plus de fonds qui vont être dites à chasse chasse adaptative elles vont avoir des largeurs différentes encore une fois quelques petits exemples assez connu que vous retrouvez ici voilà pour les différentes classifications de typographie dans la w3c celle que vous êtes le plus amené à croiser j'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement et le classement des polices d'écriture n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire partager liker et à vous abonner si c'est le cas d'ailleurs si c'est pas le cas vous pouvez le faire aussi je reste bien sûr à votre disposition pour toute question ou demande de tutoriel il ne me reste plus qu'à vous souhaiter et vous dire à bientôt pour vous souhaiter justement une bonne continuation dans l'apprentissage du design et du milieu de la typographie